Bonjour, oui, salut, ça marche ? Vous avez fini de regarder les jeux pour enfants visuels ? C'est vrai que High Diver, je n'arrive pas à accrocher, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un truc qu'on joue à quatre, on s'en pion pion poum poum, et que j'y ai joué un million de fois dans ma vie. Mais je crois que c'est un peu la beauté de l'humanité, c'est que chaque génération doit connaître les mêmes choses, les mêmes découvertes, passer par les mêmes déceptions, les mêmes étapes, avant de parvenir à atteindre une forme de stade religieux ou éthique, à un âge avancé qui lui fait comprendre que le pion pion boum boum à quatre, c'est un peu un truc d'enfant. Mais j'ai beaucoup joué avec Quick Wars quand j'avais l'âge visuel, donc je ne peux pas lui reprocher. Là, je suis désolé pour le spectacle que je vous inflige ce soir, ceci là, c'est un petit bouton qui est très moche, et qui en plus est dans le triangle de la mort, parce que je ne sais pas si vous savez, mais il y a une zone qui est à peu près ici, qui est le triangle de la mort, et la légende dit, mais les médecins dans le chat confirmeront, que quand on perce un bouton, ou qu'on gratte un bouton, ce que j'ai fait comme un abruti, dans cette zone, il y a des miasmes qui rentrent dedans et qui vous tuent. Voilà. Donc, il ne faut absolument pas, si vous avez un bouton ici, vous laissez tout puruler comme ça. Surtout, vous ne grattez pas, vous ne grattez pas, parce que sinon tout va repartir à l'intérieur, et on sait que les choses doivent être expulsées du corps, pas rentrer à l'intérieur, sinon elles contaminent votre essence. On l'essaie depuis Aristote. C'est probablement. Laissez passer, je suis docteur S-lettres, Bobo B. Si c'est vrai, félicitations, parce que moi, je n'ai jamais eu le courage de faire une thèse. Toujours péter les boutons, je ne sais pas, en fait, il y a plein d'écoles, en tout cas, j'ai ce bouton-là, de cette manière, parce qu'en général, je n'ai pas de bouton, je n'ai jamais eu de bouton, comment on va jouer aujourd'hui ? Remarque liminaire. On va jouer à Nuclear Option. Si vous ne savez pas ce qu'est Nuclear Option, c'est un jeu de Vion Vion, qui est en Early Access depuis environ quelques mois, parce qu'on fait dans la précision, ici, chez Canard PC. C'est un... Donc, c'est... Alors, là, vous savez que vous êtes en train de penser « Ah ben bravo, il ne joue pas à DCS, il joue à un jeu du moment, je vois, il joue en fait à un jeu d'avion encore. » Il se fait plaisir. J'y ai joué 20 minutes tout à l'heure pour voir ce que c'était, un peu configurer les trucs et tout. Je ne sais pas si on peut dire que je vais me faire plaisir dans ce stream. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler déjà, parce qu'il fait un moment qu'on en parle en aparté, avec Agbu, en se disant qu'on pourrait quand même qu'on parle de jeu dans Canard PC, parce qu'il n'y a pas tant de jeux d'avion faciles d'accès, genre pas des CS, pas des simulateurs, des jeux un peu accessibles qui sortent. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un qui sort. En plus, il est très bien noté sur Steam. Donc, à priori, et on sait que s'il y avait une chose fiable, il y a deux choses infaillibles sur Terre, le pape et les notes Steam. Donc, ça veut dire qu'on est quand même sur du solide. Donc, rien que pour ça, ça valait le coup d'en parler. C'est quoi ce bouton ? Ben oui, je sais, moi aussi, je suis désolé. Je pense que tous les subs, subés ce soir, mais tous les subs que vous ferez, vous seront remboursés. Parce que vous savez, c'est un peu comme dans le train. Quand votre train, au-delà d'un certain niveau de retard, on vous rembourse votre billet. Ben là, c'est un peu pareil. On ne peut pas avoir un streamer avec un bouton. Je veux dire, c'est pas... C'est grotesque. Donc, c'est pas du travail. J'aurais dû mettre une sorte de fond de teint ou un truc. Écoutez, je ne sais pas. Je suis démuni face à la présence de ce bouton. En plus, il est du mauvais côté. Il aurait fallu que je déplace mon setup et tout pour tourner la tête comme ça et faire genre je n'ai pas de bouton. Mais je n'ai pas envie de mentir à mes spectateurs. Oui, sinon, baissez la résolution. Mais en 320p, je pense que déjà, vous économiserez de la bande passante, ce qui est bon pour la banquise et les animaux qui y vivent. Et j'allais dire les macros. Mais non, ce n'est pas les macros. C'est les pingouins. Et puis, en plus, vous ne verrez pas mon bouton. Donc, allons-y pour Nucléaire Option. Vous allez voir, c'est intéressant. En plus, c'est intéressant que j'y joue en tant que, on peut dire, PGM de DCS comme vous avez pu le voir à plusieurs reprises parce que c'est un... Ça pose la question de savoir qui peut le plus fait-il le moins. Et la réponse est plutôt non, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, est-ce que le volume est bon ? Alors, déjà, un truc. Je vous ai dit, moi, je suis fasciné par les typologies. Ce qui différencie, on l'a vu plusieurs fois, la fantasy de la dark fantasy. Merci, François. Tout l'argent que tu verses ce soir sera réinvesti dans du biactol pour enlever ce bouton. Donc, voilà. On a dit que la différence entre la fantasy et la dark fantasy, c'était la présence d'arbalètes ou d'un arc. Dans la fantasy, il y a une arbalète dans la dark fantasy. Non, dans la dark fantasy, il y a une arbalète. Dans la fantasy normale, il y a un arc. La différence entre un simulateur et un jeu, c'est qu'il y a de la musique. Donc là, vous voyez, il y a de la musique. C'est donc un simulateur. Alors, ce n'est pas totalement vrai, il y a de la musique dans DCS, mais tout le monde la coupe. Et nous allons faire de même, transformant immédiatement le jeu en simulateur. Alors, comme vous pouvez voir, c'est un early access. Je vais monter peut-être un peu le son. Le problème, c'est que le son est vraiment désagréable. La musique est encore plus. Alors, donc voilà. Pour le moment, l'interface est très, très sommaire. C'est vraiment un truc, interface standard Unity fournie clé en main. D'ailleurs, je crois que c'est de l'Unreal Engine. Je ne sais plus. Non, je crois que c'est Unity. Je ne sais plus. Bref, peu importe. Ça ne sert à rien à bien actuel, mais c'est vrai. Le seul truc qui marche, c'est une petite goutte de napalm et un briquet. Vous faites ça, votre peau, elle est nickel après. Donc voilà. Un jeu sur le nucléaire. Exactement, Neiden. Mais c'est ça que vous voyez. C'est comme FIP, Neiden. Je ne sais pas si vous écoutez FIP des fois, sinon vous devriez. C'est vraiment la... Moi, chez moi, il y a FIP en permanence. On est arrivé dans le salon. Vous avez un... Bon, ce n'est pas mon cas parce que j'ai un appartement magnifique. Mais vous pouvez avoir le pire appartement ignoble de vieux machins parisiens qui pulmoisillent, les toilettes des voisins s'écoulent chez vous et tout. Vous mettez FIP. D'un coup, ça devient super classe. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est un truc... C'est une chance qu'il y a avec FIP. C'est la seule radio. Exactement. Donc, si vous écoutez FIP, vous devez vous rendre compte que c'est un désavantage par rapport aux trucs qui sont programmés par des algos. C'est que souvent, les programmateurs font des sortes de petites blagues. Et il y a une sorte de suite logique entre les morceaux qui peut être thématique, liée à une phrase dans les paroles, etc. Et il y a un jeu dans le jeu. Enfin, il y a un jeu tout court parce que FIP n'est pas un jeu, c'est une radio qui consiste à essayer de trouver où va être la petite... Enfin, où est le lien, en fait, entre les morceaux. Et bien là, c'est un peu pareil. Voilà. Helldivers, maintenant le nucléaire, Unhaiden, tu vois. Il y a une thématique, c'est vachement bien construit. C'est vraiment bien construit que je ne savais même pas... J'ai allumé mon PC, enfin, mon truc pour streamer, là, il y a genre 10 minutes, j'ai fait, tiens, il y a Isual. Donc, vous voyez que c'était un planning super bien construit. Si, en plus, j'ai un plaid. C'est vrai que d'ailleurs, je vais faire un stream avec un plaid. Je vais prendre mon plaid rouge. J'ai plusieurs plaids ici. Un gris, mais je vais plutôt prendre le rouge parce que c'est la guerre, parce que le rouge, c'est la couleur du sang. On va donc prendre un plaid rouge. En plus, comme ça, ça cacherait un peu le bouton. Je vais le mettre comme ça. Ah, c'est vrai que je pourrais faire ça, mais ça ne va pas être terrible pour le micro. Parce qu'il faut savoir que je suis extrêmement coquet. Donc, me montrer avec un bouton en public, pour moi, c'est absolument horrible. C'est vraiment, ce n'est pas possible. C'est comme sortir pas maquillé. C'est plus un DCS futuriste, ça penche sur Ice Combat. Alors, c'est un peu entre les deux et de ce que j'ai vu après 20 minutes, mais on va voir plus ils sont ensemble, l'équilibre n'est pas tip top. Ils ont voulu faire un truc, je pense que l'idée, c'est de faire un truc un peu simu soft. C'est-à-dire pas un truc arcade où tu démarres avec 83 missiles sous chaque aile, etc. Mais pas non plus un truc, pas non plus DCS, quoi. Donc, je vais vous montrer un peu comment ça marche. Donc, ça se passe dans le futur. Il y a un côté très armatoire dans les armements. On va commencer par vol, machin, là. Alors, les deux factions, c'est des trucs un peu à la GDI et Node. J'ai un peu l'impression. Très beau plaid. Ce plaid est absolument magnifique, oui. Donc, vous vous prévenez un jeu pour Boschelli ou pour la Primera, Primera, Primeva, Primeva, on dira un nom de pizza, Arm Liberation Alliance. Allez, on va prendre Boschelli. Ça a l'air d'être les gentils. Vu leur logo, c'est un peu comme le truc, je ne sais pas si vous connaissez, en psychologie, il y a plein d'expériences, plus ou moins douteuses, d'ailleurs, pour voir si le signe est vraiment arbitraire. Donc, par exemple, si vous montrez à des gens une forme ronde et une forme triangulaire et vous dites, laquelle s'appelle Bobo ? Non, laquelle s'appelle Booba ? Laquelle s'appelle Kiki ? Les gens, ils vont plutôt dire que la forme ronde s'appelle Booba et que la forme triangulaire s'appelle Kiki. Ce qui veut dire qu'on ne choisit pas de façon complètement arbitraire les noms. Et bien là, pareil, avec un logo comme ça, vous savez que c'est les gentils et là, vous savez que c'est les méchants alors que vous ne connaissez absolument pas le background du jeu. On va donc rejoindre les gentils. On choisit un point de départ, voilà, par exemple là. Alors, comme avion, il n'y en a que trois pour le moment. Enfin, avion, appareil parce que vous allez voir, il y a un hélico aussi. Donc ça, ça va être une sorte de A-10 du futur slash drone slash tout canot. Je ne sais pas trop ce que c'est que ce truc. En tout cas, c'est un avion à attaque au sol. Ça, ça va être une sorte de multi-rôles. Et ça, c'est un... Bah, c'est un Apache, quoi. Voilà, plus ou moins. Les gentils, c'est Booba ou Kiki ? Grande question, ce cartilage. Donc, on peut choisir différents types d'armes. On a des... Alors, vous voyez, on a peu d'armes. Donc là, on a des roquettes. Ce n'est pas beaucoup. On n'a que sept sous chaque aile. Là, on en a deux sous chaque aile. Et là, on a des missiles, je suppose, infrarouges. Et donc, on a un pod de flingues. Alors, ça fout la gerbe, le truc qui tourne. Alors, vous allez voir. Donc, j'ai essayé de binder ça à mon Otas. Ce n'est pas du tout fait pour jouer à Otas. On voit que c'est plutôt fait pour jouer avec un seul joystick. Par exemple, le frotteur ne descend pas en dessous de 50%. Je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est vraiment Ah si, on ne doit pas refaire ça. Voilà, si, on peut freiner là. Si, ok. Il faut garder appui sur les freins. Le mec, il ne baisse jamais les gaz. Juste, il freine. Voilà. Ce qui est une certaine approche de la conduite. Les avions sont... Je dis, il y a un côté vraiment très Arma. Moi, je ne suis pas client du tout du futurisme à la Arma. Mais il y a des gens qui aiment. Et je ne juge pas les goûts et les couleurs. Alors, vous noterez que je n'ai pas mis mon chapeau magique comme l'appelle Denis. C'est-à-dire mon traquière. Donc, je regarde sur les côtés alors que ça ne sert à rien parce que c'est un réflexe quand je suis dans un avion. Même dans un vrai avion. Je suis dans un 1-320. Je suis toujours en train de regarder sur les côtés. Les gens sont là. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Est-ce qu'il va poser une bombe ? Ah oui, il faut décoller depuis la route. Ça, c'est marrant à faire dans DCS notamment. On peut décoller depuis une autoroute. L'armée française fait des tests avec ses rafales, je crois, pour faire ça. Donc, on va décoller. Et on va examiner le modèle de vol. Même si c'est dur à faire ressentir quand... On va rentrer les trains. Voilà. Donc le modèle de vol est... Mais pourquoi les trains sont sortis ? Ah, voilà. Le modèle de vol est, on va dire, arcade, mais pas trop. Donc là, de ce point de vue-là, la promesse est plutôt tenue. Donc, par exemple, là, je vais tourner. Je ne mets pas du tout de palonnier. Et regardez. Je ne fais que tirer. Regardez. Je reste parfaitement sur l'horizon. Et je ne perds quasiment pas de vitesse. Bon, là, j'ai les gaz à fond aussi. Même si je tire un peu plus, je mets 3G. Si je perds un peu de vitesse... Ouais. En tout cas, c'est très facile de garder l'horizon stable, ce qui est beaucoup plus dur dans un vrai avion ou dans un vrai simulateur. Dans un vrai simulateur, si vous voulez garder l'horizon stable, il faut quand même avoir un peu de palonnier pour compenser. Mais après, c'est le futur. On peut dire que l'avion est assisté. Voilà. Oui, c'est ça, mais ce n'est pas bête du tout parce que d'ailleurs, c'est alors d'un point de vue doctrine, comme vous l'aurez à sans doute remarqué si vous suivez un peu l'actualité, les armées flippent à mort à cause des drones. Aujourd'hui, avec une armée de drones ou une grosse salve de drones qui coûte quelques centaines de milliers de dollars, vous pouvez paralyser un aéroport parce qu'il ne pourra pas intercepter tous les trucs et vous pouvez bousiller une piste ou empêcher les avions de décoller. Vous pouvez avoir paralysé des avions qui valent plusieurs millions avec quelques drones. Donc, de plus en plus, les armées se remettent à la grande mode guerre froide de dire on va faire décoller les avions depuis le... Regardez comme c'est stable. Je n'ai pas d'autopilote, là. Sans autopilote, c'est plus stable que dans DCS avec un autopilote. Sauf le F-18 parce qu'il est cheaté. Donc, vous voyez, le modèle de vol il faut ce qu'il vaut. Pour un jeu arcade, machin, ce n'est pas trop mal. Il y a des waypoints qui n'apparaissent pas sur le radar ou sur la carte en bas. D'ailleurs, je vais vous montrer la carte. Ou alors, je n'ai pas compris où. Voilà. À ma main, elle décolle les avions depuis les sous-marins. Je pensais que c'était la meilleure idée de la Finga. Rien que pour l'effet de surprise. Vous êtes dans un bateau et d'un coup, il y a un rafale qui sort de l'eau comme ça. Vous êtes absolument terrifiés, quoi. Merci d'être note. Donc, alors, attends, je regarde, je remonte un peu le chat. Je ne peux pas parce que la souris c'est bougé le... Crazy War Talk, tu dis que tu as joué à... À... Comment ça s'appelle ? À Nuclear Option ? Bref, donc, voilà, c'est la première mission. Bon, ce n'est pas méga intéressant. On va peut-être zapper un peu. On va faire une mission où il y a des cibles, déjà. Voilà, là, on va attaquer un convoi avec un appareil d'attaque au sol. Donc là, vous voyez, il y a des waypoints, par exemple, ingress à 8 km. OK, pourquoi pas ? Mais, les waypoints n'apparaissent pas sur la carte. Je trouve ça très bizarre. Je n'ai pas compris comment on change de waypoint non plus. Bon, après, je n'ai pas beaucoup joué, mais il y a des trucs qui m'échappent encore un peu. Est-ce qu'on bat 7 ? Est-ce qu'on bat 7 ? C'est rigolo. Mais Est-ce qu'on bat, c'est bien parce que ça a un peu un... C'est un peu... Voilà, il n'essaye pas de faire un entre-deux, quoi. C'est clairement, purement du n'importe quoi. C'est complètement assumé. En plus, c'est du n'importe quoi japonais, donc c'est vraiment du grand n'importe quoi. Rien que le scénario, ça se pissait dessus. Et donc, du coup, ça passe. Là, le problème, enfin, moi, j'ai toujours pensé comme quoi il faut se méfier de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on pense désirer. Moi, j'ai toujours pensé que des simulations light, un peu façon micro-pros dans les années 90, ce serait bien. Et en fait, là, c'est un peu ça, parce que regardez, si je regarde mes armes en haut, là, vous voyez, je n'ai pas beaucoup d'armes. Le loadout, c'est même plutôt faible. On peut te remballer plus dans un vrai avion. Donc, on est très peu armé, et c'est un peu le problème du jeu, c'est que, vous allez voir, on a des cibles, on les log super facilement, genre à la Ace Combat, alors ça, donc les trucs, ils apparaissent, hop, ils apparaissent à une certaine distance, donc là, hop, ils apparaissent, les cibles, tac, donc là, ça les log toute seule, je crois, normalement, dès que je les fous devant, on va coller un espèce de pseudo-maverick dessus, ça ne va pas les accrocher, voilà. Là, j'en log 2 à la fois, hop, ça lance 2 missiles et ça les dégomme. Donc ça, c'est très Ace Combat. On me tire dessus, super, belle mentalité. Mais sauf que, voilà, là, je suis quasiment Winchester, il me reste quelques roquettes, c'est tout. Et, et c'est un peu bizarre, parce que, enfin, les jeux de micro prose, ils marchaient, le fait que tu as un loadout réaliste, ça marchait parce que, les missions aussi étaient similiréalistes, même si la simulation, elle était faite à gros traits, il y avait quand même un côté, ouais, il y a une longue période d'approche, il y a peu de cibles, etc. Là, on a des tonnes de cibles, c'est clairement de l'arcade, à la Ace Combat, mais on a quasiment pas de munitions. Donc, je ne comprends pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec ça. On va refaire une passe. Visuellement, c'est assez choupi. Ah, c'est que, l'avantage, quand vous venez de DCS, c'est que vous êtes là. C'est tellement facile de garder les pipers sur les cibles. Tiens, regarde, j'ai en verrouillé quatre. Bam ! Bam, 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 bam ! Donc là, normalement, ça va faire sauter tout le convoi. Et ça, par exemple, c'est un chouette design. Pouvoir loquer toutes les cibles du monde en une pression sur un bouton, alors que vous n'avez que quatre missiles, ce n'est pas cohérent en termes de gameplay pour moi. Pour moi, c'est l'un ou l'autre. On peut larguer un machin nucléaire. Oui, on peut larguer un machin nucléaire. C'est une des options du jeu. Donc, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Bon, on va continuer. On va continuer. Boulong ! Bien la petite musique. Je trouve qu'ils sont dans un entre-deux bizarre. Donc, on va frapper un dépôt. Voilà. Ah, le Dark Reach. Ça, ça va être... Non, c'est lequel ? Ah, ça, ça doit être le F117 local. Je ne sais pas comment on change la caméra. Alors, regarde, le menu, alors les gens peuvent critiquer le menu des options de DCS, mais alors celui-là, c'est un cauchemar. caméra, 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 on ne peut pas changer de caméra. Ok. Bon, c'est bizarre. Donc, en tout cas, ça a l'air d'être l'espèce de F117 du coin. Ah, c'est spartiate. Alors, attendez, il faut que je freine. Oui, mais il est où, le renoyer ? Ah non, c'est un cul-de-sac, là. On va aller par là, du coup. Je ne vais pas avoir la place du tourner, là. Ou alors, je vais m'écraser contre ce truc. Si, ça passe. Je trouve ça très bizarre qu'on ne puisse pas baisser. Ou alors, il y a d'autres que je n'ai pas pigé. Mais le throttle qui ne descend pas en dessous de 50%, je trouve ça très curieux quand même. En fait, si, je pense que c'est pour que ils ont fait ça. C'est pour que tu ne puisses pas décrocher. Parce que du coup, même si tu restes avec le throttle à zéro, qui donc en fait est à 50, ton avion, il continue d'avancer. Alors que si jamais ils avaient permis de couper les gaz, là, il aurait fallu... On n'est pas dans le bon sens. Je vais refaire ce que j'ai fait dans DCS autrefois. Je vais partir sur la piste du mauvais sens. Enfin, demi-tour. Je ne me fais pas avoir deux fois. Ah oui, j'aurais dû arriver par là, je pense. Bon, écoutez. Je découvre la piste, dont je vais sortir probablement. Tiens, à voir, si tu l'as bien fait, est-ce que j'explose immédiatement si je touche en dehors de la piste, comme dans les vieux jeux ? Non, ça n'a pas l'air. Parce qu'il y avait des vieux jeux comme ça, c'était genre, tu sors de la piste, tu as perdu. Non, ça ne fait que de te ralentir. Allez, on décolle. Allez. du coup, comment tu ne peux pas couper les gaz, ils n'ont pas à s'occuper de la partie un peu critique du modèle de vol, de dire qu'est-ce qui se passe quand l'avion n'a plus assez de portance. Donc, je pense qu'ils ont fait ça pour se simplifier la vie. Allez, on avance, on monte, allez, on monte, petit avion. Voilà. Oh, les trains, ils doivent prendre tellement cher. Allez, on y va. Quoi ? Mais il y a un con qui m'est rentré dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, mais oui, il m'est rentré dedans. Bon, donc au niveau de l'IA, on n'a pas le même niveau que des CS. Ça, de ce point de vue-là, ils sont... Bon, on va la refaire. Depot Strike, voilà. Elle peut descendre en vrai ? Master Elf ? Ah, ok. Allez, bavérer nos aires de pointe, c'est compliqué. Bien dit. Ah ouais, l'IA, elle... Après, franchement, on critique l'IA de DCS et tout, mais faire une IA qui s'occupe, qui respecte l'arrivée sur la piste, etc., c'est un tel enfer. Mais du coup, comment je... Pourquoi j'ai pris la piste à l'envers, moi, l'autre fois ? Taxi Tour Runway, il me dit que c'est là-bas. Ah, c'est peut-être là que j'aurais dû tourner à droite. Oui, c'est là qu'il fallait que je tourne à droite, alors. Bah non. Ah si, attends. Je comprends pas. Si, ok, là, ok. Tourner par là. Le problème, c'est qu'on tourne au frein, en fait. On drift. On fait des donuts avec l'avion sur le parking. Parce qu'on peut pas ralentir, en fait, on fait que freiner pour... Ah, bah, c'est vrai, j'ai connu un truc encore. Oh là là. Il y a qui s'est calé sur Daz. Ah non, mais là c'est pas Daz. Là c'est des CS, ils sont très très forts pour les ailiers qui te rentrent dedans au décollage. Putain, j'ai connu tellement ça dans les CS. Allez, petit tourne. Bon, théoriquement, il faut suivre la ligne, mais bon, c'est comme les caddies, tout le monde s'en fout. Quoi que je crouille ? Faut que je me crouille parce que sinon, il y a Toto qui arrive derrière et il freine pas. Je dis Toto, aucun lien avec Toto, notre Toto qui lui est du genre à freiner. Allez, on décolle, on va bien se foutre à gauche, à droite, pardon. Vu que plus il y a l'air de prendre la ligne de gauche. Bon. Je ne sais pas du tout à combien on tire sur le manche, mais on va voir là. Ah ouais, non, c'est du gros avion, ça ne bouge pas. Allez, il faut monter maintenant. Oh la vache. Ah ouais, c'est lourd. Eh... Ah la vache. Ah oui, tu sens que ce n'est pas le même modèle de vol que c'est le Y-Queen. Donc on a des bombes de 500 kg, des sortes de mavericks du pauvre là. Ok, et le dépôt, il est à 36 bornes. Putain, on n'est pas arrivé. Ah la vache. Ah oui, là c'est différent. Mais le problème, c'est que tu n'as pas vraiment l'impression que c'est un avion lourd. C'est-à-dire que ce n'est pas... C'est-à-dire que le modèle de vol n'est pas réaliste. En fait, c'est exactement comme dans X-Wing. Quand je parlais du Y-Wing, ce n'est pas par hasard. Ils te font un multiplicateur sur les axes. Donc du coup, tu as l'impression que l'avion est très lourd, c'est juste parce qu'il ne tourne pas. Et là, regardez, parce que là, par exemple, je tire très vite. Je suis à 3G, 2G, et je ne perds pas de tant de vitesse que ça. Si l'avion était vraiment lourd en faisant ça, je perdrais une tonne de vitesse. C'est juste que je tourne lentement. Et du coup, j'ai l'impression de déplacer une enclume. Merci, c'est que ça doit être moins configuré par rapport à Monotas. Je ne sais pas. Bon, alors, le dépôt. Donc comment est-ce qu'on peut accrocher ça ? Je vous avoue que je n'ai pas encore compris selon quels critères il détermine. Ça, c'est un radar. Ah, tout target ce machin. Donc on a du CCIP. Ah, l'autre, il dégomme déjà des cibles. Ah non, il est en train de dég... Il fait du CID. Ah non, il dégomme un avion. C'est un avion. C'est pour ça que c'est un triangle. Voilà. Ok, un avion s'est fait descendre. Ça tombe bien. Bah couvrez-moi parce que moi, je ne comprends que dalle. C'est que je suppose que je n'ai aucun armement là-dessus. Non. Il y a un truc qui fait bip bip. Ça doit être le RWR, mais je ne sais pas où il est. Putain, mon collègue, il est efficace. Il ne s'est pas décollé, mais il s'est tiré. Ah, bien. Bien. On va pouvoir avancer. Alors, là, il y a un radar, mais bon, on peut essayer de le dégommer peut-être. On va verser au Maverick. Donc, l'espèce de rond qui se remplit, là, c'est la portée. Ah oui, donc sur la carte, là, je vois la position de mes potes. Ah, ça, c'est quoi ? C'est un Sam, ça, sans doute. Ouais, c'est un Sam. Ok, donc on voit des traits jaunes, là, ça indique les points sur lesquels je suis détecté. Donc, je dois être détecté par des trucs. Merde, voilà, il y a un Sam qui est parti. Et donc, je fais quoi ? C'est quoi les contre-mesures ? Le truc que tu penses à regarder ? J'ai vu qu'il y en avait parce qu'il y avait un tutoriel que je n'ai pas fait sur les contre-mesures. Contrôle. Contre-mesure, c'est X. Bon, on va appuyer sur X, on verra ce qui se passe. Je vais avoir du mal à manœuvrer pour les éviter vu que c'est un avion qui est en bois. Ah bah tiens, super. Ah, les dégâts au pare-brise, c'est très bien. Ah bah voilà, super. Ok, donc je pense que je n'aurais pas dû faire comme ça. Rassurement, je suis mal débrouillé. Arcade, ou plutôt, c'est mu. Un peu les deux. Oui, il y a un blue screen quand on est touché, ouais. Ok, bon, en tout cas, ça devient plus intéressant. Je vais peut-être faire le tuto sur les contre-mesures. Mais apparemment, c'est quelque chose qui manque à mon... Alors, attends, hop. Donc, Review Controls, donc les commandes. Attendez, je vais les binder les contre-mesures d'ailleurs, tant que j'y suis, parce que tant qu'à faire, autant les avoir sur le joystick. Contre-mesures, donc on va les mettre, mettre comme sur le F16. C'est où les contre-mesures ? Counter-mesures. Dressmaster, Warthog, blablabla. Gladiator, hop. Counter-mesures, c'est où ? Next counter-mesures, ah, il y en a plusieurs, oh là là. On va faire ça pour le next. Attends, replace, putain. Après, c'est développé par une toute petite équipe. Donc, avant de dire du mal, parce que je vous vois, vous êtes là, oh là là, c'est sommaire et tout, c'est un early access et c'est fait par une toute petite équipe. Ah ok, donc là j'ai un radar jammer et des flaires. Ok. Ah mais c'est ça que j'aurais dû activer alors. Donc il y a des missiles infrarouges à 6 km. Allons dessus. C'est un truc qui paraît une très bonne idée. Exactement, Oscar, je fais les choses à l'envers. Je suis le tuto une fois que je me suis planté. Donc là, avec les flaires, ça va devoir marcher. Alors, ils sont où ? On les voit partir ou pas ? C'est vraiment... Parce que si jamais vraiment les missiles IHR sont comme dans la vie, c'est-à-dire que tu n'as aucun moyen de savoir où ils sont, là, d'un coup, on passe à un cran en matière de simu. Dans les jeux, en général, tu as un truc qui t'informe que tu vas te sortirer dessus. Tu n'es jamais niqué en traître comme ça, par un truc que tu es tué par quelque chose que tu n'avais pas vu venir. Tout en forme multi. Alors, hop. Il y a un missile warning, c'est ça. Quand je reçois un missile warning, je baisse les gaz et je balance des flaires. Je manœuvre aussi ou pas, non ? Un peu ? Donc là, je flaire comme un cochon. Ah oui, je le vois, le missile, il est derrière moi. Ah, c'est bon, il est dans les choux. Ok. Ah, tu vois le radar sur la carte, le missile sur la carte, ça aide un peu. Ok, ça va, j'ai pigé le truc. Maintenant, on a des radars SAM. On les voit sur la carte. Ouais, c'est de la triche. Ah bah heureusement qu'il y a du binding longhost. Parce que, putain, vu le nombre de touches qu'il y a, enfin encore, franchement, à côté des CS, c'est rien. Mais il y a quand même pas mal de touches et surtout, quand vous voulez les mapper sur un joystick, si vous n'aviez pas le choix. Et donc, le jammer, ça coupe complètement. Tu n'as pas de chaff, en fait. C'est juste un truc qui désactive le radar ennemi ou qui limite sa portée. Alors, notching, les flammes perpendiculaires tout le radar, oui, d'accord. Donc, il est où le radar ? Ce que je veux dire, alors, l'avantage, c'est que c'est vraiment accessible. Ah, il est où ? Il est là, ok, le radar, il est juste à mes 3 heures. Donc, radar jammer. La vache, on dirait un truc qui moule le café derrière. Et en effet, donc tant qu'on... Ok. Ok, donc il aurait fallu que je fasse ça tout à l'heure. Ah, il est vraiment efficace au jammer. Alors, le missile, il te perd tout de suite, quoi. Eh, on le voit, le missile, il est complètement parti derrière moi, là. Ah oui, c'est... Franchement, c'est pas mal, c'est hyper arcade, enfin, c'est hyper arcade, c'est hyper... La partie modèle de vol est tous très arcade, mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est la partie... C'est la durée de vie, parce que le problème de... Ah, ben, fin du tuto, ok, c'était facile, ok, ben, attendez, j'ai compris comment fonctionner les contre-mesures, on va essayer de faire une vraie mission maintenant. Donc, on avait dit qu'on attaquait le dépôt, avec le F117, enfin, le... Je sais pas comment il s'appelle, le DBU44V2, ils sont tous des noms bizarres. La carte 2, la mission, ouais, tu vas voir, ça va vachement bien se passer, la mission. J'aime beaucoup qu'il y ait une icône, je sais pas, un front parking qui s'affiche dès que tu freines... Qu'est-ce qu'il se passe si je rate le waypoint ? Il est jamais... Il est perdu à jamais, c'est-à-dire que je pourrais pas faire la mission parce qu'on n'aura pas les waypoints suivants. Si c'est le cas, c'est pas bien. Ah ouais, apparemment, j'aurais pas dû le rater. Tiens, on va voir si les scripts se déclenchent quand même. On s'amuse, tout, on va faire la QA du jeu real quick. Ah si, c'est bon. Ah non, c'est pas bon, non, non, il continue. Ah mais voilà, je suis encore pris à l'envers. Alors attends, bouge pas, on fait un demi-tour. Cette fois-ci, avec un peu plus de... putain, ce décollage dégueulasse. Je comprends pas le plan de piste de cet aérodrome. Tant pis, il va dans la gadoue pour mettre un peu de gaz. Vite, vite, parce qu'il y a les autres qui arrivent. Fonce, fonce, tu vas te faire rentrer dedans. Ceux qui ne s'en ont rien à foutre, ils sont là, on décolle quoi. S'il faut détruire l'appareil qu'on doit escorter pour décoller, pour pouvoir escorter l'appareil, on le fera. Attends, je pense que c'est mort parce qu'en effet, j'ai pas le waypoint. Ah ouais, non mais ça, c'est mal foutu. Ouais, il faut le recommencer de toute façon parce que, comme j'ai raté le premier waypoint, super. Il a changé le F15, alors ça, c'est la version grand public, enfin grand public. Le combat de ma vie, c'est de convaincre les gens que DCS, c'est super facile d'accès si vous y mettez petit à petit et de façon disciplinée. Mais, donc je vais pas dire ça maintenant, ce serait aller contre le combat de ma vie, ce qui serait idiot. Imagine-t-on Jeanne d'Arc dire un coup, bon finalement, les Anglais peuvent avoir la France. Non. Mais, mais cela dit, il faut connaître que je suis toujours assez curieux de voir les simulations light, on va dire, c'est-à-dire ni DCS, ni Ice Combat. Et là, il n'y en a pas beaucoup, donc on se disait avec Agbu, ce serait intéressant d'y jeter un coup d'œil. Voilà. Donc, si c'est pas bien, c'est de la faute d'Agbu. Si c'est bien, que vous dites, ah, c'est vachement bien, merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, c'est moi. Tiens, je me suis mis un petit peu au F-16 dans DCS, parce qu'en attendant qu'il ravoute des fonctionnalités dans le F-15. Et, qu'est-ce que c'est bien, je n'avais jamais essayé vraiment le pod de Targeting Arm, là. Oh, qu'est-ce que c'est bien, mais c'est cheaté ce truc. Allez, take off. Non, tourne, 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 tourne. Ah la vache, c'est... Allez, c'est parti. En simulate, il y a Super Sonic Flight, mais il y en a pas mal, c'est en train de revenir à la mode, j'ai l'impression. Je pense que c'est un peu l'effet MicroProse. MicroProse a prouvé qu'il pouvait y avoir une demande pour des jeux militaires un peu accessibles, et donc il y a plein de petits devs qui se sont mis là-dedans. Il y avait Teeny Combat Arena, qui n'est pas un très bon jeu, et puis il est encore tout petit, enfin, c'est très très simple, mais il est bien fait en termes de structure du gameplay, en fait. Pas tant pour la partie simu, que pour la partie vraiment, Guerre d'attrition, ça rend le jeu très intéressant, parce que vous pouvez jouer très très longtemps avec des... Beaucoup de... Enfin, il y a toujours du suspense, en fait, comme on doit se défendre des bases contre des vagues d'ennemis, un peu, il y a un côté Tower Defense, ça le rend intéressant, et je crois qu'il y a des missions comme ça dans celui-là, ce qu'on regardera après, parce que si c'est le cas, ça peut être intéressant. Parce que moi, ce qui m'inquiétait dans ce jeu, bon, apparemment, le multi est pas mal, mais on le testerait après, mais pour la partie solo, ce qui m'inquiétait surtout, c'est de me dire, enfin, voilà, si les missions, c'est quoi des trucs comme ça, c'est rigolo, mais une fois que tu les as faites, t'as fait le tour, quoi. Il y a un des éditeurs de missions, mais ça a l'air très très sommaire, puis t'as pas la complexité de DCS qui fait que la moindre mission, tu peux la refaire mille fois pour apprendre des trucs, quoi. Là, voilà. Par contre, s'il y a un côté un peu défense de points avec des vagues d'ennemis et tout, là, c'est intéressant parce que ça recrée du suspense à chaque fois. Alors, je n'ai aucune maîtrise de l'appareil chino, c'est juste que le modèle de vol a été développé à destination des enfants de 4 ans. Le seul avion avec lequel j'arrive à tourner comme ça dans DCS, c'est le A-10. Parce qu'il est très 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 facile à piloter. Ah, alors là, j'ai été pingé par un radar, donc j'ai un mudspike devant et on le voit. Ça, c'est vachement bien. D'ailleurs, on le voit, je crois, sur l'écran principal, le point... Ah non, le point rouge, c'est des chasseurs. Je vais peut-être ralentir un peu, enfin, autant que je peux vu que j'ai qu'un demi-frottel, pour que mes copains passent devant et parce que moi, je ne suis pas trop équipé contre les aéronefs. Donc, on va laisser passer les avions de couverture. Vas-y, dégomme les gens. L'eau, on dirait de l'huile ou de la gélatine. On dirait que quelqu'un a fait tomber... Ah, c'est bon, il les dégomme. Ah, ouais, super, bien joué. Hop. Je vais remettre le cap sur la cible. Ah, ça a bien marché, là. Pimip. Ouais, là-là, il y a les SAM. Les SAM, ça va être de la partie de plaisir, car maintenant, je peux faire ça. Je peux activer mon truc au bruit horrible, là. Eh bien, alors, on n'arrive pas à toucher sa cible. Merci, Yarenuki. Attention. Qu'est-ce qu'on a devant ? Alors, on a un petit radar. Ça serait bien essayer de me le faire, celui-là, parce que je n'aime pas trop les radars. Et surtout que je dois avoir... Tiens, j'ai de l'AGM 68 qui doit être une sorte de mavrique. Non, mais pourquoi il a tout lancé d'un coup ? Mais c'est tellement violent comme arme. Ah, il y a un SAM qui est parti, mais il n'est pas pour moi, sinon j'aurai une alerte. Ah, il va intercepter mes missiles, tiens. Wouah. Ouais, il va y arriver. Ouais, il y en a eu un. Remarque, c'est bien, ça occupe le SAM. Putain, la vache, ils sont bons. En fait, c'était pas con on va balancer des tonnes. Ouais, bah... Ok, au revoir. Rhythme et missiles. Je vais peut-être tirer trop tôt. Ok, le dépôt, il est là. Alors, attends, le radar, on va le calmer tout de suite. On va attendre d'être plus près. Je m'en fous, il me reste 4 missiles et je peux les balancer. Ah, merde. Alors, attends, ça ne bouge pas. Hop là. Non, je n'ai pas lancé le bon. Le bruit du jammer, je m'en fous. Merde ! Mais comment il a fait pour m'avoir ? Oh, putain, je vais me le prendre. Oui, bah oui, c'est mort là. Ok, je n'ai pas compris comment je suis censé passer. Le plan de vol est merdique, il nous fait passer au-dessus des SAM. Bon. C'est compliqué, cette mission, en fait. Il y a quoi d'autre, sinon ? Infiltration. Tiens, on va essayer un hélico. Alors, si c'est... Là, c'est le test ultime de savoir si c'est à Arcade ou Simu, parce qu'il faut savoir que dans un jeu de simulation, je suis incapable de faire voler un hélico. Enfin, le faire voler, si, le contrôler, non. Donc là, voilà. Ah oui, là, on voit que c'est les jeux d'arcade. Et là, autant je suis tout le temps en train de dire « Ouais, les jeux d'arcade, gna 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 », autant pour les hélicos, j'apprécie, parce que comme j'ai un grave handicap neurologique... Pourquoi tu fais ce bruit, toi ? Il fait que je ne suis pas... Pourquoi ça fait bip ? Ah, je vais trop vite. Voilà, ok. Il fait que j'ai un grave handicap neurologique, il fait que je suis incapable de piloter un hélicoptère. Je suis content qu'il existe des jeux qui me permettent d'avoir ce plaisir sans finir dans le décor. Ah, pardon. Non, c'est mignon, c'est mignon, Frédéric. Si t'as pas le Frédéric, je n'aurais plus t'appeler François. Ça scintille sur les vitres. Regardez, c'est plein d'eau. Ils viennent juste de faire les vitres. Là, c'est du personnel au sol qui travaille bien. J'aurais peut-être tourné plutôt avec le palonnier, plutôt que de tourner comme si j'avais un pilotin en F-16. Alors là, il y a un truc qui me bip. On va donc préparer... Ah, mais j'ai pas de... Ah, comme contre-mesure. OK. Ah, d'accord. En fait, on va rester dans la vallée, ce qui est la bonne procédure quand on est en hélico pour éviter de se faire descendre par les SAM. Sauf quand le SAM est dans la vallée, là, t'as perdu. C'est comme dans les films d'action où ils s'infiltrent toujours par les conduits d'aération. Si le méchant pensait à mettre une caméra dans les conduits d'aération, une seule, toute l'émission était réglée, mais il n'y pense jamais. Oui, j'ai vu qu'il y avait un truc avec des ornithoptères pour Fleximulator. C'est vrai que ça donne envie. En tout cas, ça a l'air très, très beau. Pourtant, j'aime pas particulièrement Dune. Enfin, je suis pas fan particulièrement. Mais j'ai vu les images. C'est super beau, la vache. Ah, on me tire dessus. C'est rigolo, c'est que la DCA fait un tir de... de carabine de foire. Attends, j'ai quoi comme arme ? J'ai... Ah, des linchpins ! Ça doit être des roquettes, ça. Elle est où, ma cible, en fait ? Ah, merde, alors, attends. Non, zut ! Hop, on flaire. Ah, il est là, c'est bon, je le vois. Ok, c'est bon, je le vois. Si, en fait, c'est pas mal. Alors, ce problème, c'est que c'est très arcade. Il est derrière moi. Ah, il est là, c'est bon, je le vois. Enfin, je le vois. Je sais pas à quel moment il faut flairer. Manifestement, là, j'ai flairé trop tard. En fait, c'est vachement technique. Ça me fait penser, autant là que la mission d'avant, à Comanche, un peu. Bah, tu vas faire une mission plus simple. C'est vraiment pas bon. On va essayer du RR, mais là, ça va être une catastrophe. Point blanc, c'est quoi ? Détruire des SAM. Ah, super. Non, c'est mort. C'est mort. Défendre un pont. Alors, on va faire détruire un poids, là. On va défendre un pont. On doit empêcher les gens de traverser un pont. Ça, ça va être à ma portée. On a l'espèce de A10, là. En fait, ça laisse pas le temps de réfléchir par rapport à DCS. C'est trop arcade pour moi. Là, il faut réfléchir très, très vite. Parce que, mine de rien, même dans DCS, sauf si vraiment le truc est juste en dessous, éviter un SAM, un truc comme ça, c'est quand même des procédures, quoi. Là, c'est pas des procédures, c'est du skill. Et le skill, c'est ce que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi je me suis éjecté ? Ah non, je me suis craché. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé ? Mais j'ai rien fait. Ce jeu ne peut m'humilier. Ah, attends, on va recommencer. Défense du pont, ouais. Ah, mais je trouve en fait que j'ai dû binder la touche éjection à un endroit sans faire exprès. Parce que là, là, rien ne m'a touché. Ah, c'est bien, ils ont mis des pictogrammes au temps. Ça, j'aime bien, parce que j'aime bien les pictogrammes au temps. Je pense qu'il devrait y avoir des pictogrammes au temps pour la vie de tous les jours. C'est comme quelqu'un qui avait proposé de faire, même pas proposé, qui avait créé des... Alors là, il y a des véhicules. Donc il faut les empêcher de traverser. C'est ça, ils vont arriver de l'autre côté, je suppose, parce que là, c'est de notre côté. Qui avait proposé des... Ah oui, ils sont là-bas. Qui avait proposé des symboles alchimiques pour la cuisine et il faudrait avoir des symboles au temps pour plein de choses de la vie de tous les jours. Alors là, il y a un radar. Ok. C'est quoi ça ? Ils sont ici. Ils vont arriver par la... Ah, ils vont arriver par la... En ralenti. Prêt pour les roquettes. C'est parti. Ah oui, il y a du monde. Non, non ! Ah oui, il faut savoir que j'avais vu ça l'autre fois quand je jouais cet après-midi. Quand on est blessé, on saigne des yeux comme dans un Call of Duty. Attends, on va essayer de monter un peu. Vous savez qu'il y a des... Les Russes ont des hélicoques. Les K-Mov K-50, K-52, ils ont des sièges éjectables. C'est des sièges éjectables... C'est les seuls hélicoptères au monde, je crois, avoir des sièges éjectables. C'est russe. Et l'astuce, il fallait y penser, c'est que ça éjecte le rotor et après, ça éjecte le pilote. Alors que si vous faites l'inverse, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais différemment. Alors, il est où le missile ? Il est là. Ah non, mais laissez-moi... Laissez-moi... Alors, il est là. On chauffe. Il est dans mes... Mais je ne peux rien faire de plus ! C'est pas normal que je survive plus longtemps dans des CS que dans un jeu d'arcade. Alors, du coup, on va voir si c'est le bouton éjecté. Non, ce n'est pas le bouton éjecté. Oui, non, en fait, apparemment, ça ne marche pas très bien. Ce n'est pas très déjeunant. Ce n'est pas une très bonne idée. Après, de façon générale, les camoffs, ce n'est pas une bonne idée. C'est impressionnant techniquement. Bon, on va essayer de refaire le coup du dépôt, là. Ça, on ne va pas être assez humilié non plus. On va quand même réussir à détruire un dépôt, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par... Je n'ai pas suivi le plan de vol, même s'ils sont là. Il faut passer par les webpoints, je vais contourner par la mer, pour ne pas me retrouver au milieu de... Alors, il faut passer les checkpoints. Ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est bien la mentalité des... Comment ils s'appellent déjà ? C'est les blunas, c'est ça ? Les gentils ? Non ! Pourquoi tu ne trompes plus ? Mais... Bon, tant pis, on coupe. Rien à foutre. C'est un 4x4, ce truc. On peut détruire un fils dépôt, oui, ce serait plus simple. Ah, mais le problème, c'est que là, je suis en train de perdre du temps. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a les deux loulous, là, qui vont rentrer dedans. Ah, c'est chiant, il n'y a pas l'heure de traque hier. Je ne vais même pas faire ça pour voir où ça en est à côté. Allez. Voilà. C'est comme ça qu'ils font dans la vie. La guerre n'attend pas. Allez, on grimpe sur la piste. Voilà. Ça, ce n'est pas grave, c'est que du caoutchouc. Un peu lent, ce jeu de voiture. Oui, bah oui. ça fait un bruit de pneus qui a éclaté, mais je ne pense pas que ça gère l'éclatement des pneus. On en freine, 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 freine. Ah, je crois que les autres sont juste derrière moi, là. Et comme rien, les arrêtent. J'ai peur qu'ils me rentrent dedans. On va tourner, on va passer très, très vite. Voilà. Allez, fonce. Et là, sur bien bien de la place à gauche, on va laisser doubler. C'est important, quand tu as un conducteur un peu énervé derrière, de laisser doubler. Non, pousse-toi, pousse-toi, les autres vont arriver. J'ai plus peur de mes alliés que des sâmes, en fait. Alors, préparez le jammer. Donc, on sait que le radar, ce n'est pas la peine d'espérer l'avoir. Il va nous avoir. Alors, sinon, est-ce qu'on peut essayer de passer complètement radada ? Ce serait une solution. Apparemment, en tout cas, la ligne de vue des sâmes a l'air modélisée, parce que tout à l'heure, avec les dix coups, on a réussi, on perdra dans la vallée. Dans quelle mesure est-ce que ça a été... Ça marche contre les sâmes, là, je ne sais pas, parce que là, on n'a pas trop de cachettes. Ça fait mal aux mains, il faut tirer quand même à vous. Alia, elle fait probablement plein plein de jugements très méchants sur moi. Ah, ben voilà, super. Du coup, il y a mes potes, les F-16, qui passent d'abord. Moi, je vais contourner par... Par où, d'ailleurs ? Par le sud. Bon, allez, laissez... Voilà. Ah, ils ont pensé à mettre de la chasse, mais ils n'ont pas pensé à mettre du cid, parce que moi, ils m'envoient dans les sâmes, ils n'en ont rien à foutre. Ça sera toujours assez bon pour le cochon de bombardier. Ouf, on a un pote qui s'est fait descendre, là. Pas bon, ça. En tout cas, j'ai aucun missile RR, donc... J'ai pas de canon non plus, donc c'est vraiment... Il a combien de missiles, lui ? Ah, je crois qu'il est bien... Il est mal barré, là. Ouais, c'est bon, il l'a eu. Ok, bon, maintenant, ce qu'on va faire... C'est quand même joli, là, à part le fait que l'eau ressemble à de la gélatine, mais pour le reste, c'est... En rase-mode, balancer une bombe de 500 kilos, non, mais je vais faire un pop-up. Je vais la lofter, je vais la lofter. Pousse. Avec le niveau de skill que j'ai, ça va être... ça va être un jeu d'enfant. Donc le dépôt, il est à 20 bornes, et là, il y a l'espèce de radar de Sam de merde qui m'a chopé la dernière fois. Donc on va juste passer juste au-dessus de la crête, là. Là, je suis tranquille. Personne qui m'embête. En fait, il faut juste passer le point de vol, le plan de vol, mais aberrant, qu'il est construit. Alors franchement, le commandement, il faudra les engueuler en revenant. Ils te font passer au milieu des Sam. Alors voilà, là, c'est en train de tirer sur mes potes, mais ça, on s'en fout, parce que c'est pas pour moi. Et c'est tout ce qui compte. Car à la guerre, comme à la guerre, oui, Isual va tester Skull & Bones. Parce que c'est le plus jeune, donc il est puni. J'ai pas testé l'atterrissage encore. Mais c'est pas ce que j'appréhende de plus, parce que le modèle de vol est très simple. C'est des combats qui... Ah, il y a un truc quand même de ce côté-là, ils ont pensé à mettre un Sam ici. C'est le... Mais c'est vrai. Ah, mais attends, attends, il est où ? Le missile, il est là. On va accélérer. On va mettre le jammer en route. C'est incroyable ce jammer. Alors là, il y a l'autre Sam qui m'a niqué l'autre fois. Ah, ils sont là les dépôts. Vite, il n'y a plus de jus dans moi. Alors, vite, accroche-moi une cible. Vas-y, fais un truc. Pourquoi ça accroche pas ? Ah, voilà. Non, mais je peux pas tout faire. Ah, mais non, super, la DCR maintenant. Pourquoi ça marche pas ? J'aurais dû aller plus haut. J'ai plus de moteur. Si, c'est bien le bouton pour éjecter. Ok. Ok, je suis complètement nul à ce jeu. C'est invraisemblable. Faut prendre le Hadis C2. C'est le meilleur barrasseur. Si tu veux te mettre au Hadis. Mais attends les promos. Attends les promos. C'est... C'est vraiment le... Bon, mais il n'y a plus une mission que j'arriverai à finir. Tiens, voilà. Ça, c'est pour moi, ça. Dominate the battlefield in a high-intensity war of attrition. Je crois qu'avec le niveau de skill que j'ai, c'est parfait pour moi. On va jouer avec les Palas. Tiens, les Palas. On va voir s'ils ont des avions différents. Choisir un... Alors, ils ont le même. Ils ont le compass. C'est ce qu'on a battu tout à l'heure. Là, c'est leur espèce de MIG. Tiens, on va prendre ça. Ah non, je n'ai pas le rang 1.0. Donc, je vais devoir me contenter d'un criquet. On peut choisir la couleur. Ah, il est joli en camo au désert. Allez, c'est parti. Il y a vraiment un côté, oui, vieux simulateur. Alors, ça me rappelle les vieux trucs de... J'ai encore cogné quelque chose. Mais comment je fais pour toujours me cogner au décor ? Comment je fais ? Euh... Il n'y a pas d'autre point de départ ? Non, il n'y a que celui-là. Ça règle le problème. Allez, tant pis, on prend en noir. Je vais pouvoir voir où je vais. Je ne vois rien. Ah, mais c'est lui qui m'est rentré dedans. Ce n'est pas moi. Vite, vite, il est derrière. Putain, j'aurais dû le laisser passer. Je suis con. La piste, elle part vers la gauche. Non, ce n'est même pas la piste. Si, c'est la piste. Putain, mais c'est incontrôlable. Ça glisse de ouf. Vas-y, passe. Passe. Passe, vas-y. On va le laisser passer. Putain, ça va tellement mal de finir. Non, c'est bon, il n'a pas rayé la peinture. Ok, on peut y aller. Je suis en train de me détruire mentalement. Pas du tout. Pourquoi il chasse sur le côté ? Alors, on rentre les trains. Capturer la base. Voilà, c'est ça que je voulais voir. S'il y avait des missions comme ça. Où il y avait une dimension un peu... Voilà, ça, c'est ce qu'il y avait par exemple qui marchait très très bien. Dans Tiny Battle Arena de Microprose. Ok, donc on a un Sam ici. Donc on va essayer de ne pas y aller. Ah, il y en a un autre ici. Merde. Est-ce qu'on peut avoir Optical ? Le problème, c'est que c'est compliqué. Alors, je ne comprends pas trop comment... Il détermine. Ah, si, ça y est. On va monter. J'essaie de gagner de l'altitude. Parce qu'à chaque fois, je fais des trucs super radada. Et du coup, je n'ai aucune réserve. Ah, ok. Là, c'est un Sam. Putain, les capteurs, ils ne déconnent pas. Ça, c'est du TGP. Alors, attends, attends. On va voir s'il est emporté. Allez. Dégomme-moi ce machin petit. Ils sont jolis. Le modèle 3D du Sam, là, il est bien fait. Merci, Perastor. Le problème, c'est que je ne connais pas trop les munitions dans le jeu. Donc, je ne sais pas quelle est à la portée de mon arme par rapport à la portée de l'arme ennemie. Donc, comment tu veux prendre des décisions comme ça, quoi ? Là, il y a un avion qui approche et je n'ai pas de missile R. Donc, si ! Je crois que j'ai deux machins, un sort de Sidewinder du pauvre, là. Ah, c'est bon. Ouais, mais non. Mais non. Ok, c'est bon. Je ne sais pas si j'ai réussi à lancer mon truc. Non, je n'ai pas réussi à le lancer. Ça y est, il est bon, là ? Quand même. Tiens, mais pourquoi ça lance tout ? Vraiment, on va faire une micro-pression sur la cible, sur la détente. Tiens, on va essayer de changer d'arme. Je suppose qu'il n'y a pas besoin de guider les armes. On va changer d'arme, on va prendre l'espèce de Sidewinder, là. Bam, je l'ai eu. Il y a des avions, il y a un avion, là. Il est là. Pourquoi ça ne l'accroche pas ? Alors, attends, on va essayer de trouver une bonne, 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 bonne position de tir. Arrête de me tirer dessus ! Ah bah voilà, super. On était là, on était content, et puis on se fait tirer dessus. Je vais respawn avec la force du désespoir. Je ne sais pas qui m'a dégommé. En fait, ça confirme, tu as dit, ce que je pensais jusque-là. Qui est que... Il vaut quand même mieux. Oula, il y a nos propres sèmes qui tirent, c'est pas bon, c'est-à-dire que ça se rapproche. Qui est qu'il vaut quand même mieux. Putain, mais... Il n'y a pas de marche arrière. On se coince dans le décor. Attends. On va respawn. Tiens, on va prendre l'hélico. Ah non, merde, je ne peux même pas. Bon, moi, juste le criquet. Bon, je vais bien avancer. Ah non, mais... Ça paraît con, mais... En fait, on peut très facilement se connaître dans le décor. Il est beaucoup plus large qu'on dirait. Oula, ça fume très près. C'est pas bon, ça. De toute façon, il nous reste 3 minutes. Dans 3 minutes, on a fini ça. Même pas, parce que... Putain, j'aurais rien le temps de faire, là. Si on aura le temps de lancer Scro News correctement. Stream de la famille. Mais oui, complètement. Mais c'est ouf. C'est ouf. Ça se passe beaucoup. Alors là, on a des linchpins. Et des... Ben, toujours les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on a qui approche sur la carte, là ? Ah, il y a des trucs ici. Alors, attends, on va monter. Parce que j'avais quand même moins de problèmes. Notamment au niveau DCA quand j'étais en altitude. Ce qui est somme toute logique. Franchement, c'est rigolo. C'est juste que les simulateurs... On va dire... Arcade... Je suis du nul à chier. Donc, je galère comme un chien. Mais sur le principe, le jeu, il est vraiment pas mal. Et si là, il n'y a plus vraiment... Il va y avoir un côté capture de... Enfin, avec des vagues d'ennemis, des fourreux qui... Oh, il y a plein de monde, là. On va faire un gros carton, là. Et après, par mois d'a. Prépère-moi des roquettes, mon garçon. L'attrition change de camp, c'est ça ? Il faut vraiment appuyer, mais alors avec la... Avec la douceur d'une rose. Comme on dit dans les manuels militaires. Bam ! Et là, qui c'est qui a attritionné ? Comment on... Ah, voilà. On va rejeter la cible à chaque fois. Tiens, boum, boum, boum. Vas-y, fout le camp, parce que là, on va commencer à nous tirer dessus. Trois points, tiens, boum. J'ai pas l'impression que ça aura fait grand-chose. On va prendre les mavericks, plutôt. Oui, ça va, je commence à piger le truc. Bon, de toute façon, il est 59, donc c'est ce que ça veut dire. Ça va être l'heure de la punition. On va devoir commenter l'actualité. Tiens, on va prendre le premier de la colonne, là. Ah non, non, je refuse. Putain, mais pourquoi il m'a douché ? Bref, terrible destin. Bon, sur ce, écoutez, voilà. Vous aurez vu un petit peu Nuclear Option. D'autant que nous n'avons pas choisi l'option nucléaire. Nous avons choisi de rester sur les armes conventionnelles, qui est tout à notre honneur, mais qui nous aura coûté cher.